Musique La plupart des femmes ne vont pas au bout de leurs rêves. On en finirait par croire qu'elles ne rêvent pas. Mais si elles rêvent, les femmes rêvent. Mais disent-elles, il y a le rêve d'un côté et la réalité d'un autre. Réalité qui impose prudence et sagesse. Mais en fait, la réalité, c'est qu'elles ont peur. Elles ont peur de s'engager. Elles ont peur de se lancer. Elles ont peur de se cracher. Elles ont peur du qu'en dira-t-on. Et cela finit par les paralyser. Quel est le rêve qui brûle dans ton cœur ? Est-ce construire une maison ? Un immeuble, par exemple ? Est-ce voyager ? Est-ce créer une marque ? Mettre en place une entreprise ? Toutes ces choses sont possibles si tu prends la victoire sur la peur. Parce qu'on ne peut rien réaliser sans prendre la victoire sur la peur. Alors décide aujourd'hui de te lancer. Décide aujourd'hui de ne plus avoir peur. Décide aujourd'hui d'aller au-delà de ce que tu as déjà vécu. Et à ce propos, je pourrais raconter ma propre anecdote. Depuis enfant, j'avais toujours voulu faire quelque chose de marquant. Notamment créer une marque. Et je me suis lancée. Mais il faut dire que l'affaire a très mal tourné. Et je suis sortie de tout ça avec des dettes. Au point où j'étais tétanilisée à la seule pensée d'entreprendre quelque chose. Mais finalement, le Seigneur est venu à mon secours. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu redémarrer. Et j'y suis arrivée. Je ne dis pas que tu n'échoueras pas. Si, tu pourrais échouer une fois, deux fois, trois fois. Mais à chaque fois que tu auras le courage de te relever, tu gagneras en compétence, en capacité, en efficacité, en clairvoyance même. Et tu finiras pas y arriver. Alors, qui sait, la quatrième, la cinquième fois sera peut-être la bonne. Et tu auras le bonheur d'avoir réalisé quelque chose qui brûlait dans ton cœur. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada